Salut à tous les gars, moi c'est Florent, GBH et vous êtes dans Devenir Guardian Butte. On se retrouve aujourd'hui pour une vidéo conseil, encore une fois sur mon bureau, pour vous expliquer un petit peu les avantages et les inconvénients que nécessite le poste de Guardian Butte. Alors certes, le nom de ma chaîne c'est Devenir Guardian Butte, mais mon but à moi c'est en aucun cas de vous inciter tous à devenir Guardian Butte. Je sais très bien que ça ne sert à rien si c'est pour que vous devenez Guardian Butte parce que vous regardez mes vidéos et qu'un an après vous prenez conscience que le poste de Guardian Butte, ça pue la merde, que vous ne kiffez pas et qu'un an après vous arrêtez ça, ça ne sert à rien. Vous avez perdu un an de votre carrière à être dans un poste que vous ne kiffez pas du tout. Donc moi mon but ce n'est pas ça. Mon but à moi c'est que vous kiffez le poste de Guardian Butte, c'est de vous donner plaisir à devenir Guardian Butte, mais c'est surtout pourquoi pas grâce à mes vidéos de vous permettre de vous améliorer, de prendre conscience de ce que nécessite le poste de Guardian Butte. Donc voilà, je vous fais une vidéo sur les avantages et les inconvénients sur le poste de Guardian Butte pour que vous preniez conscience de ce qui va vous attendre dans toute votre carrière sur ce poste là. Ou alors ceux qui hésitent à devenir Guardian Butte, qui sont dans cette phase d'hésitation, peut-être que cette vidéo va être un élément déclencheur dans votre choix pour devenir Guardian Butte ou non. Allez, on va passer tout de suite dans le vif du sujet, mais avant ça, on va un petit peu s'enjaillir sur mon intro. C'est parti, BAM ! Bon voilà, j'ai trouvé autant d'avantages que d'inconvénients dans le poste de Guardian Butte. Voilà, c'est pas tout beau, c'est pas tout rose, il n'y a pas que des avantages. Il faut aussi que je sois transparent avec vous et que je vous dise tout, que ce soit avantages ou inconvénients. Et grâce à mon expérience, mais aussi aux discussions que j'ai eues avec Rayaz et Emilio, que vous avez vues dans mes précédentes vidéos, si vous êtes abonné à ma chaîne bien sûr, je vais commencer tout de suite par les inconvénients. Le premier inconvénient, les gars, dans le poste de Guardian Butte, certains le prennent comme un inconvénient, d'autres comme un avantage. Ça dépend de comment vous le voyez, mais c'est que vous avez des entraînements totalement différents des joueurs. Parfois, en un entraînement entier, vous êtes pris à part et vous faites un entraînement uniquement avec des gardiens. Moi, personnellement, je prends ça comme un avantage. Moi, je kiffe faire des entraînements spécifiques. Mais il y a certaines fois où je le prends comme un inconvénient. On peut parfois se sentir exclu du groupe. Votre entraîneur va toujours faire ses entraînements en fonction des joueurs de champ. C'est très rare, voire quasi impossible, qu'ils fassent un entraînement pour faire progresser les gardiens de butte. Vous êtes un peu les bouche-trous. L'entraîneur décide de faire une séance de frappe. Et parfois, à certains entraînements, je me fais chier. Et il y a même certains entraînements où ça me casse les couilles. Je n'ai même plus envie de les faire tellement ça me fait chier. Comme par exemple, j'ai des coéquipiers. 5 mètres du but ou pas, ils décident de bombarder, quitte à me faire mal ou pas à me faire mal. Ils n'en ont rien à foutre. Ça, ça m'énerve un petit peu. Donc, ça, c'est un peu les inconvénients du poste de gardien de butte. Des fois, on est présent à l'entraînement et tout ce qu'on a à faire, c'est d'arrêter les frappes des attaquants, qu'ils soient 10 mètres, 5 mètres ou 2 mètres de notre butte. Des fois, ça peut être chiant. Ça, c'est le premier inconvénient. Parfois, ça peut être un avantage. Parfois, un inconvénient. Ça dépend des entraînements, en fait, tout simplement. Le deuxième inconvénient qu'on peut avoir sur le poste de gardien de butte, ça m'est arrivé tellement de fois en rentrant chez moi après un match. C'est que quand notre équipe est beaucoup plus forte que l'équipe adverse auxquelles vous jouez, nous, les gardiens, on se fait chier. On n'a jamais de frappe. Pendant 90 minutes, on reste debout. Le ballon est toujours à notre équipe, toujours dans le camp adverse. Tellement l'équipe est pourrie en face, ils ne sont même pas capables de venir sur votre camp et de vous faire des frappes, de vous faire des sorties. Ou alors que vos défenseurs, ils n'ont même pas besoin de vous faire la passe pour que vous puissiez faire la passe à l'autre défenseur. On se fait chier. Ça m'est arrivé tellement de fois quand j'étais jeune qu'on rentre chez nous, à la maison et on s'est dit à quoi on a servi. À quoi on a servi dans ce match-là. Donc ça, c'est un inconvénient. Et si vous décidez de devenir gardien de butte, c'est sûr et certain que ça va vous arriver. Ça m'est arrivé beaucoup de fois quand j'étais jeune. Depuis que j'ai 15-16 ans, ça ne m'est plus trop arrivé. Maintenant, les niveaux sont assez équilibrés. Donc ça ne m'est plus trop arrivé depuis une dizaine d'années. Le troisième inconvénient dans le poste de gardien de butte, c'est très simple, c'est que vous allez toujours vous faire juger par des gens qui n'y connaissent rien au poste de gardien de butte. Quoi que vous fassiez, il y a toujours des gens qui vont vous trouver des reproches. Ils vont vous dire, ah ouais, t'es trop fort à ça, mais sur ça, t'es pas très bon, alors qu'ils n'y connaissent rien au foot. Pour moi, quand quelqu'un vous dit, ouais, sur sa ligne, il est trop fort et tout, ça ne veut rien dire. Personnellement, quand quelqu'un me dit ça, je ne sais même pas ce qu'il veut dire. Moi, les gens qui ne sont même pas gardien de butte, je ne les écoute même pas, ouais, tu devrais faire ça, ça, ça. Sauf s'ils me parlent sur l'aspect mental, ça, je veux bien les écouter. Mais sur l'aspect technique et tactique, tous ceux qui ne sont pas gardien de butte, je ne les écoute pas, ça ne sert à rien. Ils ne connaissent rien au poste, je ne les écoute pas. Des fois, on a tendance à les écouter, mais c'est plus une perte de temps qu'autre chose, et c'est agaçant. C'est agaçant de se faire juger par des gens qui ne connaissent rien du tout, mais bon. Il faut faire abstraction de tout ça et mettre ces personnes-là de côté et ne pas les écouter. Le quatrième inconvénient sur le poste de gardien de butte, je pense que c'est le plus gros inconvénient du poste et qui, pour moi, m'a fait beaucoup remettre en question, c'est qu'à chaque fois que vous faites une erreur, surtout quand vous débutez le poste de gardien de butte, vous apprenez beaucoup de mouvements qui ne sont pas ancrés dans votre schéma corporel et que vous n'avez pas encore appris tous ces mouvements, votre coordination n'est pas assez développée pour effectuer tous ces mouvements de la meilleure manière possible. Vous allez toujours, à un moment donné, faire des erreurs, que ce soit une prise de balle ratée, une sortie ratée, une frappe ratée, ça m'est arrivé, je m'en souviens de toute ma vie, mais ça vous arrivera. Et ça, si vous le faites, plus vous êtes jeune, plus vous allez subir des railleries, des râlements, des rouspétances, comme on dit en Belgique, ou alors même des moqueries. Même pour moi, les meilleurs gardiens font des erreurs. Après, les gardiens professionnels, pour moi, n'ont pas le droit à l'erreur, mais ça, c'est autre chose. Même moi, en jouant au LOSC à 12 ans, j'ai été victime de moqueries et de railleries. Ma croissance s'est faite assez tardivement et ma première année sur les grands buts, sur grand terrain, j'étais assez petit. Mon concurrent, il faisait 10 centimètres de plus que moi et je n'arrivais pas à toucher la barre. Donc forcément, quand un attaquant me mettait une frappe juste en dessous de la barre, je me prenais tout le temps le but. C'était assez agaçant. Et à chaque fois, mes coéquipiers, même étant au LOSC, ils râlaient tout le temps sur moi. Ils me disaient tout le temps « Florent, reste sur ta ligne ! » Ceux-ci, ceux-là, toujours ils me disaient « Reste sur ta ligne ! » Mais c'est des gens, ils n'ont jamais été au goal et moi, ça m'agacait carrément parce que moi, je sais très bien qu'un gardien, il n'est jamais sur sa ligne. Même étant trop petit, jamais je restais sur ma ligne. J'avançais un petit peu pour réduire les angles. Ça, c'est mon entraîneur de gardien qui le disait. Donc moi, je préférais écouter mon entraîneur de gardien et de ne pas écouter ses railleries. Mais au bout d'un moment, à l'âge de 12 ans, à force d'entendre des railleries, des moqueries, ceci, cela, ça peut rentrer dans ta tête et au bout d'un moment, tu te remets en question. Et ça, c'est très très difficile à sortir de cette phase-là. Et vous, je ne l'espère pas, mais vous allez peut-être passer par cette phase-là. Moi, ça a été très dur. C'était ma dernière année au loss. Après, à la fin de l'année, j'ai été viré. Donc ça a été très dur pour moi. J'ai mis quelques années pour me remettre en question. Mais aujourd'hui, je ne regrette pas. Je ne regrette pas de me mettre remis en question ni d'être resté dans ce poste-là. Donc voilà, ça m'a servi et j'espère que vous, ça va vous servir. Ensuite, la cinquième chose, c'est un petit inconvénient, mais ça rejoint un petit peu le précédent, le quatrième, c'est que le poste de gardien de but va vous demander une grosse force mentale. Justement, sur ce que je vous ai dit précédemment sur les railleries, les moqueries, il va vous falloir une énorme force mentale pour faire abstraction de tout ça. Les gens qui vous jugent, qui n'y connaissent rien au poste de gardien de but, les gens qui se moquent de vous, qui râlent parce que vous vous êtes pris le but, que c'est de votre faute alors que les défenseurs, ils n'ont fait que de la merde juste avant. Vous devez subir ça et faire abstraction de tout ça. Passez à autre chose. Mais pour ça, dans votre tête, il va falloir être très 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 costaud dès votre plus jeune âge. Moi, personnellement, quand j'étais jeune, je n'en ai pas eu assez. C'est ce qui me manquait quand j'étais jeune. Une force mentale. Être fort dans sa tête, être fort psychologiquement, avoir confiance en moi, c'est ce qui m'a manqué quand j'étais jeune. Et j'espère que grâce à cette vidéo ou alors à mes précédentes vidéos sur mes tutos, quelques-uns de mes vidéos, j'espère que je vais vous prendre conscience que l'aspect psychologique, l'aspect mental sur ce poste-là, c'est primordial. C'est le numéro 1. Un gardien, il a beau être trop fort techniquement, tactiquement, mais si psychologiquement, il est trop fébrile, il est trop faible, ça ne passera pas. Parce que le poste de gardien de but, tu dois être le chef. Tu dois être le chef de ta défense, tu dois être le chef de ton équipe et tu es aussi centré sur l'attention des gens. Si tu fais une erreur, si tu fais un bel arrêt, voilà, il vous faut une grosse force mentale sur ce poste-là. Si vous savez que vous n'avez pas une grosse force mentale, soit ce poste n'est pas fait pour vous, mais je n'ai pas envie de vous dire ça, ou alors soit vous décidez de vous remettre en question et de faire les choses pour vous endurcir. Le dernier inconvénient pour moi, qui est à l'inverse du dernier avantage que je vais vous expliquer, c'est que, par exemple, vous sortez d'un match et vous avez fait un super match. Vous avez sauvé votre équipe, tout le monde vous félicite, vous êtes super content, vous vous dites, putain, je kiffe le poste de gardien de but parce que, putain, les gens, ils se rendent compte que j'ai fait un super match, ils me félicitent tous. Et la semaine d'après, c'est un tout nouveau match. Et ça, les gens, ils oublient ce que tu as fait la semaine dernière. Et même si tu fais une erreur, ouais, tu as fait n'importe quoi, ceci, cela. Et donc voilà, tu as beau être le meilleur joueur la semaine précédente, la semaine d'après, si tu fais n'importe quoi, si tu es nul à chier, les gens, ils vont te le faire comprendre. Voilà, toutes les semaines, c'est un éternel recommencement. super match, tu as beau être le superman d'il y a trois mois, si ce match-là, tu as été nul, ils ne vont pas te dire ah ouais, tu as été trop fort il y a trois mois, aujourd'hui, tu as été nul, mais ce n'est pas grave, on te pardonne. Ah non, c'est trop facile, c'est trop facile. Il vaut mieux être assez bon tous les matchs, même si tu te prends des buts tous les matchs, ça arrive. Il vaut mieux être assez bon plutôt que être trop fort, être trop nul, être trop fort, être trop nul. C'est ce qu'on m'avait reproché quand j'étais jeune. Mais ça, c'est dans la tête. Vous avez peut-être eu un excès de confiance, peut-être que vous avez pris le match 3 à la légère, je ne sais pas, mais ça, c'est un inconvénient. Mais ce que je veux vous dire à travers cet inconvénient, c'est que vous pouvez être déçu du comportement des gens qu'il y a autour du terrain et même de vos coéquipiers parce que vous vous attendez à ce qu'ils ne vous disent rien, à ce qu'ils vous pardonnent, mais au final, ça ne se passe pas comme prévu. Ça peut arriver, mais je préfère vous parler du pire et qu'au final, ça ne se réalise pas plutôt que de vous cacher le pire et qu'au final, le pire se réalise. Donc voilà, j'espère que ça ne va pas vous arriver. Voilà, ce sera tout pour les inconvénients. On va passer tout de suite aux avantages. Il y a autant d'avantages que d'inconvénients. Le premier avantage, ça ne concerne pas tout le monde, mais si vous kiffez faire des singeries, si vous aimez bien être un casse-cou, sauter partout, courir partout, je pense que ce poste-là est fait pour vous. Moi, je faisais tellement de singeries quand j'étais petit et grâce à ça, je sais que j'étais très bon au golf. Je sautais partout, j'arrivais à faire des plongeons. Donc, l'avantage que vous avez si vous êtes casse-cou, c'est que vous allez avoir des facilités à devenir gardien de but. Le deuxième avantage, les gars qui rejoignent un petit peu le premier, c'est que si tu es fort dans ce poste-là, les gens vont bien t'aimer. Tu seras crédible. Les gens vont s'attendre à ce que tu vas leur sauver le match, à ce que la cage va rester inviolée. Et bien même si vous faites une erreur, ils vont être moins susceptibles de râler sur vous parce qu'ils savent que vous êtes très bon. Ils vont se dire « Putain ! » Mais c'est tout. Ils ne vont pas être agacés par votre comportement parce que ce ne sera pas une accumulation. Et voilà, l'avantage que vous avez, c'est que si vous êtes fort, vous allez être moins victime de raillerie et de moquerie. Et donc, dans ce cas-là, vous allez être beaucoup plus crédible. Et les gens vont plus se tourner vers vous, d'être plus amical avec vous, d'être plus gentil avec vous, etc. La troisième chose, c'est que si vous aimez bien diriger les choses, si vous êtes quelqu'un qui aime bien commander, dire à quelqu'un de faire ça, être le leader, être un petit peu le chef, et bien, ce poste-là peut être fait pour vous. Parce que le poste de gardien de but, comme je vous l'avais dit, il nécessite une grosse force mentale, mais c'est surtout quelqu'un qui doit diriger son équipe. C'est la personne qui est le plus derrière et c'est celui qui voit tout. Les défenseurs, ils ne voient pas ce qui se passe derrière vous. Un attaquant qui fait un appel derrière vous, peut-être qu'il ne va pas le voir. C'est à vous de lui dire, c'est à vous de lui commander, c'est à vous de lui crier dessus et de lui dire il arrive, ceci, cela, et vos défenseurs et toute votre équipe doit vous entendre et vous écouter à la lettre. Quatrième avantage, si vous êtes quelqu'un qui aime bien être le centre d'intérêt lorsque vous faites quelque chose de bien, et bien, je pense que ce poste-là est plutôt fait pour vous. parce que contrairement à un milieu de terrain, le milieu de terrain il va faire une super passe mais personne ne va le voir, personne ne va l'applaudir. Alors que vous, si vous faites un super arrêt, tout le monde va le voir parce que vous avez sauvé l'équipe d'un but. Et bien, ils vont le voir et ils vont vous applaudir, ils vont vous féliciter. Toute votre équipe va vous checker. Ouais, bien joué, flou, bien joué, ceci, cela. Et moi, je kiffe ça. Moi, je kiffe quand je fais un super arrêt. Même s'il n'y a qu'un joueur qui vient me checker et me dire bien joué, je kiffe. Au moins, j'ai une reconnaissance de ce que j'ai fait. Et c'est pour ça aussi que j'aime bien le poste de gardien de but parce qu'il y a une reconnaissance. Alors, c'est tout ou rien ? Soit vous faites une erreur et vous en subissez les conséquences, soit vous faites un super match de super arrêt et là, les gens vont être là pour vous féliciter, pour vous applaudir et vous allez kiffer. Ensuite, le cinquième avantage d'être gardien de but, c'est que vous pouvez être facilement le héros du match. En fait, le poste de gardien de but au niveau de la reconnaissance, il ressemble un peu à celui de l'attaquant. L'attaquant, il a beaucoup de reconnaissance parce qu'il suffit qu'il marque des buts pour qu'il se fasse applaudir, pour qu'il se fasse féliciter, etc. Par exemple, l'attaquant, il peut faire un match de merde, il peut être absent partout mais s'il a le ballon à ce moment-là du match, il faut qu'il la mette dedans. Et le gardien, s'il y a un arrêt à faire, il faut qu'il la fasse. Quitte à attendre 40 minutes à rien faire, la 41ème minute, il doit faire l'arrêt. Et donc, ce que je veux vous dire par là, c'est que le gardien peut facilement être le héros du match s'il fait un super match. En fait, le gardien, comme l'attaquant, doit faire gagner des points à son équipe. Il suffit que votre attaquant mette un but et que jusqu'à la fin du match, vous subissez, vous défendez, vous défendez, vous défendez, vous sortez 3-4 arrêts décisifs, le héros du match, ce sera vous. Et c'est pour ça que c'est kiffant d'être gardien de but dans ces moments-là. Et la dernière chose, les gars, qui est kiffant en dead gardien de but, ça concerne plus les adultes, en l'occurrence les seniors plutôt que les jeunes, c'est que dans le poste de gardien de but, il y a une hiérarchie. Il y a le numéro 1 et le numéro 2. Le numéro 1, il joue tous les matchs. Donc si dans une équipe, vous êtes le numéro 1, l'avantage que vous avez d'être gardien de but, c'est que vous ne serez jamais remplaçant. Sauf si vraiment, vous enchaînez les bourdes, les bourdes et les contre-performances. Là, l'entraîneur, il peut se dire, bah vas-y, je vais mettre le numéro 2 parce que le numéro 1, il ne fait plus son taf. Mais si vous faites le taf qu'il faut faire, toute l'année, vous serez le numéro 1 et vous jouerez tous les matchs. A l'inverse du milieu de terrain qui lui est en concurrence avec quelqu'un d'autre, qui joue 60 minutes et les 30 dernières minutes, il se fait remplacer, il ne les joue pas. Mais quand je dis que ça concerne plus les seniors, je pense que la hiérarchie au niveau des gardiens de but, ça concerne uniquement les seniors parce que les jeunes, vu que tous les entraîneurs et les éducateurs doivent faire progresser tous les enfants dans le club, c'est pour ça que concernant les gardiens, ils font tourner. Il y a toujours deux gardiens dans une équipe normalement, ça m'est déjà arrivé d'être le seul gardien de l'équipe. Donc ça, j'ai joué tous les matchs, tant mieux pour moi. Mais si vous êtes deux dans une équipe, logiquement, pour vous faire progresser vous et votre concurrent, vous jouez un match chacun. Après, ça peut arriver que dans certains clubs en U17 nationaux, U19 nationaux, il y a peut-être une hiérarchie. En fait, tout dépend du projet de jeu, des entraîneurs, des éducateurs. Mais à un certain âge, à un certain niveau, vous êtes plus susceptible d'être le numéro 1 titulaire. Et même si vous êtes numéro 2, vous jouerez toujours en équipe 2. Pendant longtemps, j'ai été numéro 2 à l'équipe en senior et j'ai joué tous les matchs. Certes, en équipe réserve, c'est pas aussi plaisant que de jouer en équipe 1, mais j'ai joué tous les matchs. Ok les gars, on va récapituler tout ça ensemble rapidement. Pour commencer, dans les inconvénients, la première chose qui est vraiment chiant dans ce poste-là, c'est que vous allez toujours faire des entraînements qui sont nuls pour vous. Vous êtes juste là pour arrêter les tirs à 2 mètres du but ou alors des fois que vous avez l'impression d'être un bouche-trou pour l'équipe. Ensuite, en numéro 2, il y aura des matchs où votre équipe sera beaucoup plus forte que les adversaires et les adversaires ne seront même pas capables de vous faire un tir dans le match et vous vous ferez chier. Ensuite, en numéro 3, c'est que dans votre vie, vous allez toujours vous faire juger par des personnes qui n'y connaissent rien au poste. Si ça vous arrive, vous sortez ces personnes de votre vie. Vous ne les écoutez pas. En numéro 4, ça c'est le plus gros inconvénient du poste de gardien de but, c'est qu'à un moment donné, vous allez toujours faire des erreurs dans votre vie. Vous allez rater une prise de balle ou une sortie et si c'est le cas, vous allez être la cible des râlements, des railleries, même des moqueries. Vous devez faire en sorte de ne pas écouter ces gens et d'avoir confiance en vous. En numéro 5, le poste de gardien de but demande une grosse force mentale. En fait, c'est un inconvénient pour beaucoup d'entre vous parce qu'il y en a qui quittent le poste de gardien de but, qui sont très forts mais qui sont très timides. Et ce poste-là, il n'est pas fait pour les timides. Vous devez avoir une grosse force mentale pour subir des moqueries sans que ça vous fasse quoi que ce soit et même pour commander votre défense, etc. Et le dernier inconvénient dans le poste de gardien de but, c'est que la semaine précédente, tu as fait un super match, tout le monde t'a applaudi et la semaine d'après, tu as fait une erreur et les gens vont oublier que tu étais le héros du match il y a une semaine et là, ils vont te critiquer. Et ça, c'est vraiment chiant parce que tu penses que les gens, ils ne vont pas te critiquer, qu'ils vont te pardonner mais en fait, non, tu vas t'en prendre plein la gueule. Maintenant les gars, dans les avantages, la première chose qui est vraiment bien d'être gardien de but, c'est que si vous êtes quelqu'un d'hyperactif ou que vous adorez faire des singeries, enfin courir partout quoi, et bien, vous aurez plus de facilité à être gardien. Le deuxième avantage d'être gardien de but, c'est que si tu es quelqu'un d'assez fort dans les buts, et bien, tout le monde va vouloir que tu sois dans leur équipe, ils vont t'applaudir, ils vont bien t'aimer, tu seras crédible. La troisième chose qui est vraiment bien d'être gardien de but, c'est que vous avez le rôle de chef. C'est vous qui commandez votre défense, qui commandez aussi l'équipe, vous avez un rôle à responsabilité et vous êtes le leader de votre défense. Ensuite, le quatrième avantage dans ce poste-là, c'est que vous êtes facilement centré sur l'attention des gens. Il suffit que vous fassiez un arrêt décisif qui vous sauve d'un but et là, tout le monde va voir que tu as fait quelque chose de super. Cinquièmement, dans ce poste-là, l'avantage, c'est que tu peux facilement être le héros du match. Il suffit que ton attaquant mette un but et que toi, tu fasses 3, 4, voire 5 arrêts décisifs, tu as sauvé ton équipe. C'est toi le héros du match. Et le dernier avantage dans le poste de gardien de but, c'est que s'il y a une hiérarchie qui est mise en place et que c'est toi le numéro 1, c'est toi qui joues tous les matchs. 90 minutes, tu ne te fais pas remplacer. Le match d'après, c'est encore toi qui joues. Tu es quasiment sûr de jouer tous les matchs du championnat. Mais bien sûr, il va falloir être plus fort que ton concurrent. Avec cette vidéo, les gars, vous savez tout sur les avantages et les inconvénients du poste de gardien de but. Si grâce à cette vidéo, tu décides de devenir gardien de but, c'est que tu acceptes de subir les inconvénients et de les affronter et que de l'autre côté, tu vas kiffer les avantages qu'il y a dans ce poste-là. Et aussi, un dernier avantage que je viens de penser aussi dans le poste de gardien de but, ça me fait rire, c'est une petite anecdote, mais le premier inconvénient que je vous ai dit, c'est qu'il y a des entraînements où on se fait chier. On est dans l'équipe, mais l'entraîneur, il fait ses entraînements uniquement pour son équipe et pas pour les gardiens et nous, on se fait chier, on subit des frappes à 5 mètres, etc. Mais à l'inverse, eux, les joueurs, ils n'ont pas envie de faire un entraînement sans gardien. Ils se disent que l'entraînement sans gardien, c'est nul. Parce que s'il frappe au but sans gardien, excusez-moi, mais c'est pourri. Il n'y a pas d'attractivité, il n'y a pas d'espoir. Tu peux tirer au milieu, il y a but, alors que tu sais très bien que le gardien, il l'aura. Tu peux tirer sur un côté, tu ne sais même pas si le gardien, il va l'avoir ou pas, donc tu ne peux pas savoir si tu es content de mettre le but ou pas. C'est nul de faire des entraînements sans gardien. Donc c'est pour ça que c'est aussi kiffant d'être gardien et d'entendre les joueurs dire « Oh putain, tu es blessé, tu fais chier, les entraînements vont être nuls sans toi, tant ». Bon voilà, je pense avoir tout dit sur les avantages et les inconvénients du gardien de but. Dites-moi en commentaire si vous en avez un petit peu plus sur une anecdote que vous avez vécu, sur votre expérience, qu'est-ce qui vous fait kiffer sur le poste de gardien de but. Dites-moi en commentaire, ça me ferait plaisir de voir ça. Vous pouvez aussi me donner des idées de vidéos en me disant tout en commentaire. Voilà, ça me fait plaisir d'échanger avec vous que ce soit sur les commentaires mais aussi sur Instagram ou florentgbh. Voilà, n'hésite pas à me suivre, ça me fera plaisir. Sur ce les gars, vous connaissez, pouce bleu, on s'abonne ici, tu cliques, tu t'abonnes, tu actives les notifications, ça vous savez, je le dis à toutes les vidéos mais c'est important pour moi que vous le fassiez, ça me donnera beaucoup de force et ça me permettra aussi de vous proposer des vidéos de qualité par la suite. Donc voilà, sur ce, prenez soin de vous, je vous souhaite une bonne fin d'après-midi, on se dit à la semaine prochaine pour une nouvelle vidéo. Bye ! Sous-titrage ST' 501